Yo salut l'équipe on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Black Ops 4 pour un top 5 des meilleures armes sur Black Ops donc je suis désolé pour le gameplay, je vais peut-être camper un peu parce que j'essaye de faire les tirs dans la tête donc mon gameplay est fait en avance et c'est un gameplay logiquement qui ne devait pas sortir les tirs dans la tête j'ai vraiment galéré du coup je suis avec la XKG si je ne me trompe pas sur la map Sunside donc je vais essayer de faire des tirs dans la tête et des tirs de loin donc c'est assez compliqué à faire donc je suis désolé pour le gameplay, c'était le dernier gameplay qui me restait de longue date derrière moi donc on va passer au sujet de la vidéo donc les top 5 des meilleures armes sur Black Ops 4 donc la première arme qui va sortir du top 5 ce sera la GKS donc c'est une petite arme qui est vraiment intéressante, elle est aussi dans mon top 5 de mes préférés je suis désolé aujourd'hui j'ai vraiment du mal à parler, à articuler mais celle-là je l'ai mis en 5ème position tout simplement parce qu'elle est plutôt intéressante celle-là elle peut faire des grosses parties après moi je ne suis pas vraiment, c'est pas ma préférée mais franchement pour le top 5 je vois qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent avec et qui font plutôt des grosses corps je vois même des gens qui ont fait des nucléaires avec et je la trouve vraiment cool, elle est très simple elle va vite, elle n'est pas trop de recul ni rien c'est facile de jouer avec elle et je pense que celle-là ça va largement dans le top 5 tout simplement parce qu'elle est facile à utiliser elle ne va pas dans tous les sens ni rien donc celle-là elle reste très efficace donc je n'ai pas beaucoup de choses à dire pour cette arme-là donc on va passer à la quatrième la quatrième c'est la ABR223 donc c'est une arme très utilisée quand on enlève le viseur franchement je la trouve super intéressante, j'ai joué avec en hardcore ça fait des grosses 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 différences sur Nooktown aussi ça fait des super différences après même avec son viseur d'origine elle est super intéressante aussi avec c'est une semi-automatique et c'est je pense la meilleure en semi-automatique j'ai pas vraiment énormément joué avec mais quand je jouais avec j'ai fait plutôt des gros scores mon plus gros score je crois que c'était 28 kills après voilà ça reste très intéressant je suis pas très fan des non-viseurs même si dans le gameplay vous allez en voir un après ça reste une arme super intéressante franchement en standard je suis pas fan j'ai fait quelques parties en standard avec j'étais vraiment pas fan après les semi-automatique j'y joue pas vraiment avec ouais non j'y joue pas vraiment du tout même avec mais en hardcore ça reste très intéressant c'est efficace, rapide et ouais c'est très sympa quand t'as besoin de changer d'arme c'est bien donc on va passer à la prochaine négale donc la troisième si je ne me trompe pas donc ce sera là l'accordite donc celle-là elle est vraiment énorme je l'adore, j'y joue vraiment de plus en plus avec je prends vraiment plaisir avec, au début j'aimais pas c'est comme la spi-fir, je crois que c'est la spi-far fir ou spi-far, je sais plus comment on l'appelle l'autre et bah l'accordite c'était à peu près la même chose mais une fois que t'as commencé à comprendre comment jouer avec en fait t'as pas besoin de viseur il faut mieux pas mettre de viseur sur l'accordite parce qu'elle est énorme sans viseur elle tire vite t'as pas trop de problème avec à part les tirs longue distance mais sinon t'as pas trop de problème je la trouve très bien réglée comme elle est après voilà si tu peux mettre plusieurs choses intéressantes comme chargeur je crois que c'est chargeur rapide je crois qu'on peut le mettre je sais plus ouais après t'as pas trop besoin de la modifier sincèrement en hardcore franchement ça passe vraiment crème en standard ça passe mais moyennement mais ça reste très correct après voilà c'est une de mes armes préférées en fait actuellement si je devrais refaire la vidéo ce serait peut-être la troisième mais dans le top dans le top ici elle est vraiment bien placée parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent avec j'ai remarqué qu'il y en a énormément actuellement qui jouent avec et franchement je suis d'accord avec ceux qui disent que c'est l'une des meilleures parce que je l'adore aussi donc on va passer à la prochaine les gars c'est la MX9 donc avec viseur et l'eau elle est vraiment monstrueuse avec donc moi j'ai fait ma petite classe parce que j'y joue beaucoup avec donc c'est l'arme qu'on a au tout début de Call of Duty t'as 2-3 choix et celle-là c'est l'une des meilleures donc sincèrement je vais mettre deuxième après je sais pas ce que vous vous en pensez mais je pense qu'elle vaut largement le coup alors j'ai pas mis les snipers ni les armes lourdes parce que j'y joue pas beaucoup avec j'y joue un petit peu aux snipers les armes lourdes je touche pas tout simplement je trouve un peu trop de cheatés trop de balles et tout donc voilà en tout cas pour revenir à la MX9 c'est l'une des meilleures du jeu je la mets deuxième après je pense qu'il y a beaucoup de gens qui jouent plus avec tout simplement parce que il y a les armes DLC qui sont sorties et il y en a des meilleures largement après moi j'en ai pas eu beaucoup j'en ai une ou deux mais voilà après moi je mets largement la MX9 deuxième après la première que vous allez voir c'est qui je pense que tout le monde tout le monde l'aurait mis parce qu'il y a presque tout le monde tout le monde qui font des grosses parties il joue avec donc voilà moi j'y joue beaucoup avec et la première place restera à la Maddox parce que c'est une arme encore très appréciée des joueurs je vois beaucoup beaucoup de joueurs jouer encore avec et franchement moi je prends toujours autant plaisir à jouer avec mon avis perso je pense que c'est la meilleure du jeu après c'est comme je vous l'ai dit c'est perso mais il y a plein d'armes qui peuvent concurrencer ces termes là comme la XKG la MX9 et ouais il y en a encore la Cordite aussi la Spiffir moi j'ai pas trop joué avec donc je peux pas dire si elle est bien ou pas après les armes longues j'ai pas beaucoup joué avec du coup je vais pas donner d'avis sur les armes lourdes après moi je suis vraiment pas du tout armes lourdes j'ai jamais aimé les armes lourdes j'aime les mitraillettes et surtout les assos ça c'est ce que j'adore après les petites armes j'aime bien aussi les petits rigoles verts les petits fusils à pompe aussi ça peut être intéressant j'y joue pas vraiment en fusil à pompe mais j'aime bien regarder j'en jouer avec et puis voilà donc ça va être tout pour moi donc il y aura peut-être un prochain top 5 donc voilà en tout cas j'espère que ça vous a plu moi j'ai pris plaisir à la faire et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez quelle arme vous aurez mis à la place de quelle arme quelle arme est votre meilleure arme à vous votre meilleure classe ou votre meilleure arme donc voilà pour moi ça va être la fin de la vidéo donc merci à tous ceux qui vont la regarder jusqu'au bout et voilà on est bientôt à 1100 abonnés donc ça fait plaisir plus que 5 ou 6 abonnés à avoir donc j'espère les avoir rapidement il y aura peut-être un live qui va arriver sur ma chaîne soit sur FIFA soit sur Call of Duty tout dépend il y a une compilation sur Call of Duty qui pourra arriver et une compilation sur FIFA qui pourra arriver donc voilà merci à vous d'avoir regardé la vidéo et ciao tout le monde c'est parti